Générique Bonjour, Danielle Boucher, je suis consultante en gestion de l'éducation et je co-animerai avec Marius Bourgeois qui est avec moi aujourd'hui ce webinaire qui est destiné à vous, acteurs dans le réseau collégial. Alors, merci d'être là. Bonjour, Marius. Bonjour, Danielle. Ça va bien? Ça va super bien. C'est vraiment un privilège d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est notre première fois. Alors, on espère que vos attentes seront comblées et on vous invite même à être très proactifs pendant cette heure en utilisant vos outils numériques. Alors, vous avez certainement avec vous un ordinateur ou un téléphone cellulaire. Alors, utilisez les trois mots, les trois balises qui sont dédiées spécifiquement pour votre réseau. Vous pouvez être très actif. On aime ça. Il faut immerger la toile. On va le dire comme ça, Marius. C'est une façon d'être actif puis de mettre en valeur ce qu'on se dit, ce que vous faites, vos commentaires. Et dans un deuxième temps, vous avez tout l'espace clavardage sur votre ordinateur où là, vous serez interpellé de différentes façons. Absolument. L'idée, Danielle, c'est de donner une voix aux participants, mais aussi d'activer, comme tu le disais, le cerveau collectif. La personne la plus intelligente dans la pièce, c'est la pièce. Donc, on souhaite s'enrichir des commentaires des gens. Puis, on a même une équipe au clavardage qui va aussi nous transmettre ce que vous nous partagez via le clavardage. Donc, prenez le temps de camper vos propos, vos commentaires, vos questions même, vos idées. Puis, on va faire du pouce là-dessus ensemble aujourd'hui. Effectivement. Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons Vincent, Caroline et Patrick qui sont à l'oeuvre déjà. Oui. Et qui vous lisent déjà. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes déjà à 177 personnes déjà en direct avec nous. Alors, c'est fantastique le numérique, ce que ça peut offrir comme opportunité. Et puis, aujourd'hui, bien, l'objectif, c'est vraiment de discuter ensemble du plan numérique, particulièrement pour votre réseau. Donc, c'est important pour nous de vraiment répondre à vos besoins. Et c'est pour ça qu'on vous amène à utiliser le clavardage. On veut avoir vos commentaires. Mais aussi, vous allez être sollicités. On va vous poser des questions. Et tout ça va être conservé bien précieusement. Et on va pouvoir, par la suite, avoir accès et pouvoir donner suite à ce webinaire. Excellent. Et puis, je suis tellement content, Daniel, qu'on prenne le temps, dès le début, de présenter les mots-clics qui ont été mis de l'avant, dans le fond, pour qu'on puisse poursuivre la conversation à partir de maintenant. Mais aussi, à la fin du webinaire, la discussion n'a pas à se terminer si on a le goût de poursuivre la discussion, de s'enrichir la puissance du réseau. Donc, il y a trois mots-clics qu'on réaffiche présentement à l'écran. Donc, Supnum QC, Cégep numérique et Collégial numérique. Et puis, je sais qu'il y a déjà des mots-clics qui sont actifs présentement. Mais on croyait bon, aujourd'hui, d'en présenter quelques-uns qui peuvent peut-être aider des gens à s'initier à ça, la puissance du réseau. C'est les trois balises qui sont généralement utilisées dans votre réseau. Donc, on vous invite particulièrement à utiliser celle-ci. Ça ne vous empêche pas d'aller naviguer ailleurs. On va le dire comme ça. Mais ceci dit, on va essayer de concentrer nos énergies. J'aurais le goût de déjà vous poser une première question. Vous identifiez, oui, mais nous, on aimerait bien savoir vous venez d'où, vous faites quoi dans le réseau. Et ça nous permet de savoir un petit peu à quel public on s'adresse. Et ça, pour nous, c'est très intéressant et très enrichissant, dans le fond. Oui, absolument. Puis, si ce n'est déjà fait, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà utilisé l'espace de clavardage. Donc, peut-être juste nous partager d'où vous venez, ce que vous faites. Puis, une première question qu'on affiche dès maintenant à l'écran, c'est dans le fond, quelle est la valeur ajoutée du numérique, mais dans votre vie en général. Parce que tu parlais des possibilités, Daniel, que nous offre le numérique. Pas seulement dans notre travail, c'est dans le contexte dans lequel nous oeuvrons, nous vivons en 2020. Le numérique fait partie de ça. Donc, une question qui commence peut-être la discussion de façon plus large, plus élargie, notre vie, le numérique et où la dette. Puis, ça vous donne peut-être l'occasion d'aller dans le clavardage et nous partager un peu la valeur ajoutée, parce que c'est l'idée. Ça devrait ajouter de la valeur à notre existence de numérique. Puis, j'ai eu une certaine curiosité, Marius. Je me suis amusée. Je suis allée à la rencontre d'acteurs terrain. Je me suis dit, bon, bien là, si je veux le savoir, il faut que j'aille voir. Il n'y a rien de mieux que ça. Aller à la rencontre des gens. Et je suis allée dans un cégep à Québec, le cégep Limoilou. Et je suis allée rencontrer et des étudiants et des enseignants et d'autres aussi qui ont un rôle très important dans toute la mise en œuvre du numérique, le virage que peut prendre le numérique dans un établissement scolaire. Puis, j'aurais comme le goût de vous dire, est-ce qu'on peut démarrer comme ça? Hé, regardez ça si c'est beau! Je suis présentement devant le cégep Limoilou au centre-ville de Québec. Un cégep de plus de 5000 étudiants. Aujourd'hui, vous allez participer avec moi au voxpop sur le numérique. Suivez-moi! Ah, on va monter ici. Je pense qu'on va être bon pour trouver des gens qui vont pouvoir répondre à mon voxpop. Allons-y! J'étudie au cégep Limoilou en géomatique. Dans le programme de génie électrique en option télécommunication. Je fais un retour aux études, j'ai 30 ans. Et puis, depuis ma première session à l'âge de 18 ans, certainement, il y a eu des changements dans les technologies et dans le numérique qui nous accompagnent à tous les jours. Parce qu'en fait, l'état des communications, ça a regroupé trois médias de communication qui sont la fibre optique, les réseaux de cuivre et les liens sans fil. Donc, le numérique est partout dans ce programme-là. C'est ce qui m'allume. Ça permet de communiquer plus avec le prof, d'être connecté, on reste attentif. C'est très intéressant. Ça m'est déjà arrivé qu'il y a des étudiants qui avaient travaillé avec le logiciel en question pendant tout l'été. Puis moi, j'enseignais un cours que je n'avais jamais enseigné. Puis j'ai dû admettre à mes étudiants, vous le connaissez plus que moi. Donc, on va apprendre ensemble cette session-ci. On se dit que nous, on a le goût de développer le sens critique. En fait, d'éduquer un peu la citoyenneté numérique. L'idée, c'est vraiment que les jeunes prennent conscience de l'impact du numérique dans leur vie, mais aussi d'avoir une utilisation peut-être plus éthique. L'ensemble des étudiants de chimie, on a un cahier de soutien au travail expérimental où il y a vraiment plein de techniques qui sont décrites avec du texte et quelques images. Mais c'est certain que là, maintenant, ils peuvent cliquer sur des liens hypertextes et là, ça va les amener vraiment à voir comment on fait les techniques. Si on fait un montage, à quel endroit on met des pinces, tout ça. Et là, ils vont arriver vraiment au laboratoire beaucoup plus préparé. Peut-être dans les cinq dernières années, je dirais qu'il y a peut-être environ presque le double de personnes qui décident d'intégrer puis d'avancer puis d'utiliser les technologies dans le cadre de l'Ugo. Le programme de gestion de commerce en ligne attire vraiment une clientèle variée. Il va y avoir, oui, des étudiants jeunes, donc qui arrivent du secondaire. On en a certains. Principalement, on va beaucoup attirer soit des étudiants qui ont des réalités particulières. Donc, une maman à la maison qui, pour elle, c'est difficile, les déplacements, la conciliation, famille-études. À ce moment-là, ça, ça va être intéressant comme pour eux. Également, on a des étudiants athlètes. Donc, j'en ai un qui est aux États-Unis actuellement, qui suit son programme directement des États-Unis. On a vu beaucoup de modifications, plus dans la façon que les étudiants nous arrivent du secondaire. Il y a beaucoup d'utilisation d'outils numériques au secondaire qui ont changé à travers les années. Oui, les étudiants maintenant, les élèves au secondaire vont faire de la robotique, ils vont faire de la programmation. Quand ils arrivent, après ça, au cégep, dans nos programmes, ils vont déjà avoir des bases qu'il n'y avait pas auparavant. Et puis? Tout est possible. Tout est possible. Avec Amérique, j'aime tellement ça. Je l'ai trouvé particulièrement inspirant, le propos de ce jeune qui dit, moi, ça, ça me motive, ça m'allume, ça m'accroche. Puis je trouvais que dans un contexte des journées de la persévérance, je trouvais important de le glisser. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour l'engagement. Apprendre tout au long de la vie. On voit des gens qui sont engagés dans ce milieu-là, puis qui font une différence. Ça, c'est fantastique. Oui, il y a un des étudiants qui dit, ça permet de rester connecté avec mon enseignant ou mon collègue. Les communications sont plus faciles. On a accès, pas juste à l'information, mais aux personnes. Puis ça devient tout, tout devient possible. Je trouvais ça vraiment intéressant. Plusieurs beaux témoignages. Puis je suis certain que tu as rencontré plein de personnes cette journée-là. On en voit un extrait aujourd'hui. Oui. Quelle belle conversation enrichissante. Bien, je dirais que la version longue sera en ligne sur le site du ministère par la suite. Parce que malheureusement, le temps faisant, on a dû sélectionner. Pas parce que c'était pas bon, moins bon, mais parce qu'on doit faire des choix. Mais on a voulu rendre disponible l'ensemble des témoignages. Je pense que ça vaut le coup de prendre le temps d'aller écouter. Puis probablement que vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître comme milieu. Vous allez reconnaître à peu près les mêmes propos. Parce que le constat qu'on fait souvent, c'est qu'on est à peu près tous à la même place. On utilise, on pose des gestes, puis on prend des risques. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre des risques. Alors, j'aurais le goût de te dire, Marius, dans le fond, l'objectif aujourd'hui, c'est entre autres de s'approprier le plan numérique, particulièrement pour vous, le réseau collégial. On veut saisir les gens, le potentiel. On vient d'en entendre de beaux témoignages. Donc, il y a du potentiel, c'est bien évident. J'ai bien aimé aussi Julie, l'enseignante, qui disait, « Moi, je ne veux pas faire du numérique pour faire du numérique. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. » Il y a un sens. Il y a un sens. Ça fait que c'est exactement ce que nous aussi, on souhaite. Tout le rôle des conseillers pédagogiques, qui est extrêmement important, qui font une différence, qui peuvent être là pour vous soutenir, pour faire en sorte que, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce, du soutien de plus, qui va faire qu'on va être capable de réaliser une activité d'enseignement. Peu importe. Ça facilite le passage à l'action. Effectivement. Juste d'échanger entre collègues, puis d'avoir du soutien. C'est ça. Il ne faut pas s'en priver. Non. Puis, bien sûr, il y a plein de modèles pédagogiques innovants, qu'on veut aussi vous partager, qu'on commence dans le numérique, ou qu'on soit plus aguerri, on va le dire comme ça. Oui. Ça n'a pas d'importance. Non. L'important, c'est de se mettre en action. Excellent. C'est de commencer, faire nos premiers pas, ou notre 38e pas. L'idée, c'est qu'on est en mouvement. Puis, même, il y a une des personnes que tu as interviewées, on a vu dans le Vox Pop, qui dit, quand on intègre le numérique, c'est qu'on choisit d'avancer. Oui. N'est-ce pas? Puis, on le fait chacun de notre façon, dans notre vie personnelle, les usages du numérique. Puis, je pense que les modèles, parce qu'il n'y a pas un modèle, il y a plusieurs modèles qu'on verra au fil du webinaire d'aujourd'hui, c'est que c'est dans les usages du numérique qu'on trouve le sens pour nous, et aussi pour les étudiants qu'on tente d'accompagner. Exactement. Dans le développement de leur personne. Oui, tout à fait. On va voir ça ensemble. Bien, écoutez, le plan numérique a été lancé en mai 2018, donc ça fait presque deux ans, mais pas tout à fait, un an et demi. Oui. Et il a reçu énormément de mémoires. Bon, beaucoup de personnes se sont exprimées sur ce plan-là, qui naissait. Oui. Et je vous dirais que la force de ce plan-là, c'est qu'il est inter-ordre. Oui. Qu'il touche tout le monde, peu importe secteur jeune, les petits, jusqu'à vie adulte, parce qu'on est apprenant tout au long de notre vie. Alors, l'importance du plan numérique, on la voit dans le sens qu'elle interpelle tout le monde. Oui, c'est rassembleur. C'est rassembleur. C'est rassembleur. Et si tout le monde y contribue, ça fait en sorte qu'on est capable de faire quelque chose d'enrichissant, de stimulant, puis qu'on est capable d'avoir vraiment la valeur ajoutée. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dirais que le plan numérique a vraiment mobilisé tous les gens des secteurs du ministère de l'Éducation. On a mobilisé tous les gens au niveau des associations professionnelles, des établissements scolaires. On a mobilisé également tous les partenaires qui gravitent autour de notre réseau. Les parents, bien sûr, parce que les parents sont des acteurs incontournables dans toute l'utilisation éthique du numérique également. Tout ce qu'on parle aussi des partenaires privés, bien sûr. Alors, quand on voit ce qui est à l'écran, c'est vraiment une maîtrise d'oeuvres partagée. Oui. On ne peut pas faire seul en 2020. Ce n'est plus une option. C'est un projet de société. C'est un projet de société. Absolument. Et c'est un projet qui appelle à la collaboration puis à l'engagement. Alors, c'est un plan numérique qui est ambitieux, hein, Marius? C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Il faut intégrer le numérique. Tout à fait. Mais il faut y aller une bouche à la fois. Oui. Voilà. Dans la ligne du temps. Dans la ligne du temps. Je pense que c'est important de remettre cette petite diapo-là qui montre un peu la ligne du temps d'où on part pour aller vers où on va. Oui. Tu vois, Marius, c'est sur une durée de cinq ans. Alors, le plan numérique est vraiment inscrit dans une dynamique de cinq ans. OK. Dans lequel il y a des livrables. Et le premier livrable, bien sûr, qui est collé aux trois orientations a été le cadre de référence. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais nous, présentement, on est en 2020, début 2020. On est avec vous aujourd'hui. Et on est content d'y être et de vous partager les quelques éléments à clé du plan numérique. Bien sûr, en une heure, on ne pourra pas s'approprier complètement à 100 %. Mais c'est une amorce. Un bon premier jet. Oui. Une amorce qu'on vous invite à poursuivre par la suite. Je trouve la vision du plan numérique particulièrement inspirante, Marius. Toi, tu en penses quoi? Bien, moi, je pense que c'est un plan numérique. Mais au cœur de ça, on sent que c'est les personnes qui sont visées par ça. On veut que ça améliore l'engagement et l'apprentissage de tous. Pas seulement des élèves et des étudiants, mais tout le monde est appelé à apprendre, à être exposé à de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, de nouveaux contextes. Puis, ça me ramène à la fin du Vox Pop. Tout est possible. Puis, l'idée, c'est de partir à la recherche de ces nouvelles possibilités-là ensemble. Donc, je sens que c'est derrière la vision de tout ce beau plan-là. Oui, effectivement. Et c'est une vision qui est intégrante, qui est intégratrice, mais c'est une vision aussi qui veut faire en sorte que les gens soient plus autonomes, qui développe aussi une citoyenneté éthique, une citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est un beau défi, mais c'est un grand défi, on va le dire comme ça. Et ça m'amène tout de suite à vous intégrer les trois grandes orientations qui découlent du plan numérique. Alors, une des premières orientations, et je trouve qu'elles sont importantes, les trois, je pense, d'égale valeur pour moi. Il y a d'égale valeur, je parle pour moi, d'égale valeur. Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes, c'est évident. Il faut d'abord être capable de manipuler tout ça, ces outils-là, de comprendre leur fonctionnement, c'est une base. Puis voir les possibilités, c'est très difficile de dire « je veux saisir des possibilités si j'en ai pas connaissance. » Donc, c'est la partie « comment j'utilise ça. » Oui, puis moi, je me situe pas mal encore, là, des fois. Oui, oui. Oui, oui. Parce que ça change tellement vite. C'est impossible de tout savoir. Voilà, voilà. La deuxième, on va un petit peu plus loin. La deuxième orientation, là, on va plus exploiter comme une valeur ajoutée. Alors, le numérique comme valeur ajoutée, comment j'exploite ça dans mes pratiques d'enseignement, dans les apprentissages? Alors, c'est vraiment un pas de plus. Oui, donc là, on a trouvé la possibilité, on est capable de l'intégrer dans notre pratique. Ça a un sens et ça amène une valeur ajoutée, tant au niveau de l'engagement et de l'apprentissage des personnes qui sont concernées. Dans ce cas-ci, au collégial, les étudiants. Tout à fait. Puis, le dernier, bien, on ne pourrait pas faire ça. C'est sûr que ça commande, puis ça va de soi. Vous allez le voir plus tard dans les témoignages. Ils n'ont pas comme le choix de faire un environnement qui est différent, un environnement qui va être propice au déploiement du numérique. Puis ça, c'est dans l'ensemble du système éducatif. Puis heureusement, au plan numérique, il y a quand même eu des mesures budgétaires qui permettent, importantes, qui permettent quand même, qui soutiennent les milieux. Ce n'est jamais à la hauteur de ce qu'on voudrait toujours. Mais au moins, c'est le coup de pouce des fois qu'on a besoin pour se mettre en action. Donc, les trois ensemble, je pense que les unes sont comme interreliées, les unes aux autres. Ce n'est pas nécessairement linéaires, mais les trois sont impliquées si on veut y arriver. Voilà. Et puis, je vous ai parlé, dans le continuum, le calendrier des opérations. Bien, c'est sûr qu'une des mesures fortes dans le plan numérique a été vraiment le lancement du cadre de référence. Et ça ne fait pas l'objet de ce webinaire-là, mais je voulais quand même le rappeler. Et c'est disponible, de toute façon, sur le site du ministère. Mais la force de ce cadre-là, même si on regarde, c'est autour, j'aime bien la roue et les douze dimensions. Mais la force de ce cadre-là, Marius, c'est vraiment, tu vois, les mains à l'intérieur du cercle, on verrait vraiment l'apprenant au cœur de cette roue-là, comme un citoyen éthique. Puis bien sûr qu'il faut des habiletés technologiques, il est plus petit, le rond. Mais tu vois que le rond qui est le plus important, c'est l'humain. Donc, est-ce que le numérique remplace l'humain, Marius? Devraient nous permettre d'exprimer encore mieux notre humanité, n'est-ce pas? Puis de se rassembler. Puis ce que j'aime dans ce visuel-là, c'est que ça m'interpelle comme gestionnaire, comme enseignant, mais aussi comme élève. Donc, les apprenants ou l'humain, c'est tout le monde. Tout le monde est concerné par ça, la compétence numérique, si on veut que tout devienne possible grâce à ça dans nos établissements. Donc, le rassembleur comme… Bien, c'est ça. Puis pour développer toutes ces compétences-là, il y a des leviers. Oui. Il y a des leviers, il y a des conditions qui font qu'on est capable vraiment de mettre en action puis de propulser ce mouvement-là. Absolument. Puis, avant d'aller à notre prochain témoignage, est-ce que tu permets si on posait la question? Parce qu'avec ce que tu viens de nous présenter là, le plan d'action numérique, l'humain au cœur de tout ça. Puis on a déjà posé la question aux gens qui participent au webinaire aujourd'hui. Puis on vous voit en passant, on est rendu à 189. Je vois William, je vois Marie-Pierre, Geneviève, Heather. Bravo. Merci d'être là. Merci de prendre le temps d'être avec nous. C'est tellement apprécié les commentaires qui défilent, ça roule. C'est incroyable la puissance du réseau. Puis tout ce que vous mettez là n'est pas perdu. On aimerait ça peut-être vous permettre, dans l'espace clavardage, on voulait faire un petit sondage. Juste pour voir, bien vous, tu viens de présenter une belle ligne du temps, ça nous donne une idée d'où on est rendu. Puis on a une petite question à vous poser qui est dans le fond, quel énoncé parmi les quatre énoncés vous représente le mieux présentement? On aurait pu mettre 70 énoncés, ce n'est pas le but, mais c'est juste pour voir un peu où vous en êtes vous avec le numérique dans votre vie en général ou dans votre pratique. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse ce matin, ma chère Danielle. Ben non, c'est juste ça questionner par rapport à nous. Oui, 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 on se questionne. Où j'en suis, moi. Ce n'est pas mes stratégies de changement. Oui, oui. Alors, on vous invite en même temps d'aller sur le clavardage. On a le goût de vous partager le témoignage d'une personne inspirante. Inspirante, comme gestionnaire. Exact. Donc, pour ceux peut-être qui, dépendamment de l'appareil sur lequel vous vous trouvez présentement pour assister au webinaire ou pour participer, au cas où vous ne verriez pas le clavardage, les énoncés sont les suivants. Je vous les lis. Donc, en lien avec le numérique, quel énoncé vous représente le mieux? Énoncé 1, c'est « Je m'y intéresse et je souhaite passer à l'action. Je l'expérimente à l'occasion. Je l'utilise habituellement dans le cadre de mes fonctions. » Ou le quatrième énoncé, ma chère Danielle, « Je l'ai intégré dans toutes les sphères de ma pratique professionnelle. » Et puis, on a déjà des répondants. On a plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont actifs. Qui sont en train de répondre à tout ça. C'est fantastique. C'est fantastique. Et je remercie Caroline et Alexandre qui sont là et Patrick dans le clavardage qui continuent la discussion en parallèle avec les gens qui utilisent cet espace-là. Donc, est-ce qu'on va voir notre témoignage de gestionnaire? Oui, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte que vous entendiez ça parce que je vais vous faire un retour après. Excellent. Donc, allons voir tout de suite le témoignage. Puis, on reviendra pour discuter de ce que ça peut vouloir dire pour nous. Alors, bonjour. Je m'appelle Rachel Bégin. Je suis directrice adjointe des études au Cégep Limoilou. Dans le cadre de mes fonctions, je dois évidemment soutenir l'équipe enseignante et je viens les aider à trouver et à mettre en place des conditions gagnantes pour développer, entre autres, tout ce qui est numérique dans le cadre de leur enseignement, développement de programmes, travail au quotidien. Ça se manifeste comment ces conditions facilitantes-là? Ici, on pense à des projets de libération qui sont axés vers l'innovation pédagogique. Donc, s'insère, évidemment, le numérique. On parle de pédagogie inclusive aussi. On parle beaucoup, beaucoup du numérique lorsqu'on parle de pédagogie inclusive. Alors, des projets qui viennent aussi répondre à la clientèle en besoins particuliers ou en situation de handicap. Mais, quand on met ces projets-là en place, on se rend compte que les besoins de l'ensemble des étudiants sont comblés par des petits gestes, des petites actions que le numérique nous permet de faire et qui développent davantage les compétences chez nos étudiants. Évidemment, quand les étudiants arrivent, certains arrivent du marché du travail, l'enseignant doit aussi pouvoir se mettre dans une posture d'apprenant parfois. Accepter que les étudiants vont être des fois meilleurs que lui ou vont en connaître plus que lui. Donc, c'est une posture qui est assez nouvelle aussi pour certains enseignants. Donc, ça demeure un défi. Marius, c'est extraordinaire. Quel beau témoignage. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que quand je suis allée dans les rencontres des différents milieux cette année, le constat qui est ressorti, quand je parlais aux enseignants, je parlais aux gestionnaires, ça fait toute la différence. D'avoir le soutien, les conditions gagnantes pour faire le premier pas, c'est ça qui fait la différence. Donc, je vous invite vraiment à réécouter cette vidéo-là. Moi, je trouve que particulièrement, ça donne des bonnes pistes. Ça aussi, ça va être disponible. Oui, ça va être disponible sur le site du ministère. Donc, toutes les vidéos qu'on présente aujourd'hui vont être rendues disponibles par après, donc pour les personnes. Et même, j'ose dire, il y a une version de la présentation pour les participants qui va être rendue. Une version courte et une version longue. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on va voir les diapos et tout ça, oui, vous aurez ça par après. Et puis, la recherche dit la même chose aussi, parce qu'on verra plus tard qu'est-ce que la recherche dit par rapport aux conditions qui facilitent quand on veut implanter un changement d'une importance comme celui dont on parle aujourd'hui, qui est le numérique dans nos pratiques. Exactement. Puis, on veut rendre ça le plus confortable possible. Mais honnêtement, quand on amène une nouvelle pratique, il y a une certaine partie qui est inconfortable. C'est le prix à payer pour innover, pour avancer. Il faut sortir de notre zone de confort un petit peu. Dans des conditions facilitantes, on en convient. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Est-ce qu'on voulait, à ce point-ci, peut-être, Daniel, mettre fin au sondage? Bien, moi, je pense qu'on a se fait un petit peu. Je vais regarder ça. Allons voir. Bien, je pense qu'on a quand même pas mal de répondants. Plusieurs personnes qui ont répondu. On va demander à notre équipe de clavardeurs de décider s'ils mettent fin immédiatement au sondage. Pendant ce temps-là, on peut peut-être regarder la question des changements. Qu'est-ce que ça vous a… Quelles ont été vos stratégies pour changer, pour vous amener à faire le premier pas? Ça a été quoi, la stratégie que vous avez utilisée pour dire, bien là, je vais faire ce premier pas-là. Je vais me permettre ça, de prendre ce risque-là. Ça prend du courage, hein? Oui. Ça prend du courage. Une première conversation, une première rencontre, une première fois où on se dit, hey, c'est quoi notre prochaine étape? Comment on fait ça? Parfois, la question, c'est pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut intégrer le numérique? Il faut donner un sens, comme tu disais tantôt. Oui, tout à fait. Ensuite de ça, y aller ensemble. Donc, si on met fin au sondage dans le clavardage, ça va permettre aux personnes qui nous regardent de répondre à la deuxième question aussi, qui n'est pas le sondage, qui est dans le fond, quelles sont les stratégies dans vos milieux qui vous permettent de progresser jusqu'à maintenant. Puis, c'est vraiment intéressant parce que ce ne sera pas les mêmes stratégies nécessairement. Effectivement. Parce que c'est des stratégies qui répondent aux besoins du milieu en particulier. Puis ça, bien, on est tous différents, même s'il y a des points en commun importants en éducation, bien, ce qui se passe à un endroit, ce n'est pas exactement la même recette ou la même approche dans un autre endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit, le sondage, mon cher Marius? Donc, on voit qu'une majorité, 55 %, je ne sais pas, je crois que vous êtes en mesure de voir les résultats du sondage dans le clavardage. 55 % des gens nous disent qu'ils l'ont intégré dans toutes les sphères de leur pratique. C'est extraordinaire. Puis le deuxième plus haut pourcentage, c'était « je l'utilise habituellement dans le cadre de mes fonctions ». C'est très logique de voir ces résultats-là. On est dans un contexte très numérique présentement. C'est un webinaire. Vous vous êtes présenté en ligne. Vous êtes sûrement des gens qui sont déjà habitués avec le numérique. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce haut taux de pourcentage-là qui montre que l'intégration du numérique, ça fait un bout de temps que c'est commencé, même si le plan d'action numérique… Ça ne fait pas deux ans. Bien non. Ça fait plusieurs années que vous l'avez débuté. C'est ça. Puis ça paraît dans le sondage. On ne parle pas de bien. Puis ce qui est intéressant, Marius, c'est que vous, qui l'utilisez régulièrement, vous pouvez contaminer d'autres personnes. Parce que souvent, vous avez justement ce confort-là que vous avez réussi à avoir et qui rassure peut-être d'autres qui veulent faire un premier pas. Il faut être capable d'aider, collaborer avec nos collègues. Des fois, c'est un petit coup de pouce. On n'a pas besoin de grand-chose pour mettre quelqu'un en action, mais ça vaut le coup. On devient des faiseurs de possibles. Exactement. Quand les autres nous voient et disent « ça se peut », ça donne le goût de l'essayer. Je voulais me placer pour le dire. Je travaille avec toi. C'est ça. Tu me donnes le goût d'apprendre plus. Bien, c'est ça. Parce que disons qu'on a chacun notre niveau d'aisance. Bien oui, bien oui. Elle est moins élevée que la tienne. Mais là, on a la même chaise. On est super confortable. Effectivement. Ça va bien. Donc, l'important, c'est de se mettre en action. On voulait vous présenter un petit tableau parce que dans les stratégies de gestion du changement, puis dans toutes les énergies qui sont déployées pour qu'on puisse progresser ensemble, il y a l'importance de regarder les événements et l'importance du processus qui mène à un changement réussi, peu importe que ce soit numérique ou que ce soit dans ma pratique pédagogique, avec ou sans numérique. Puis, on va l'afficher le tableau dès maintenant, puis peut-être qu'on peut s'en parler. Vous voyez du côté gauche de l'écran, un événement, ça facilite la prise de décision. Un événement, ça peut être quoi, Daniel? Ça peut être un événement dans un réseau, dans un collège, une conférence, une journée numérique. Une journée numérique dans l'école, un webinaire. Mais c'est important, les événements, Marius. C'est très important. Oui. On espère que ça motive. Oui. On espère que c'est le but. Bien. En principe, c'est le but. C'est le but. Il faut que ça motive. Ça donne des idées. Ça dit « Ah, je n'avais pas vu ça de même ». Ça donne le goût. C'est une question de calendrier parce qu'un webinaire, le 20 février, on le met au calendrier. Ça demande des énergies, mais ça se réalise. Une journée numérique, on le met au calendrier ou une rencontre. Ça arrive. Dans ce sens-là, ça nous met au défi. Dans ce sens-là, on dit « C'est facile » parce que c'est vraiment facile de mettre quelque chose à l'agenda et de dire « On va le faire tel temps ». De l'autre côté, il y a la puissance du processus qui favorise le développement des personnes. En d'autres mots, comme tu le disais tantôt, le numérique, ça fait plusieurs années qu'on a commencé à l'intégrer. Ce n'est pas l'histoire d'une rencontre ou d'une formation ou d'un webinaire. Ça prend du temps. Ça demande des suivis. Ça demande du soutien. Ça demande des conditions facilitantes et gagnantes. Ça nous fait grandir. À l'opposé du calendrier, c'est une question de culture. Il y a une posture derrière tout ça. Je pense que c'est ressorti même dans le témoignage de Rachel, l'importance de la posture. On est des apprenants. On veut que nos étudiants soient des apprenants aussi. Entre nous, est-ce qu'on est une organisation apprenante? Tout à fait. Toute cette culture-là. Ça demande de la cohésion. Ça demande de la constance. Ça demande ces qualités-là qui font en sorte qu'un processus est beaucoup plus long à installer. Mais en même temps, je pense que c'est plus pérenne dans le temps. Parce que ça s'inscrit dans l'engagement. Donc, c'est exigeant. C'est vrai que c'est exigeant. Moi, je dirais, Marius, sans processus, les événements, c'est important. Mais on n'aura pas la même profondeur que si on inscrit l'événement à l'intérieur d'un processus. On fait le processus et on célèbre. Moi, je vois vraiment l'événement comme célébrer ce qu'on réussit à faire, puis les bons coups qu'on fait. On oublie souvent ça, de reconnaître les avancées, les pas qu'on fait. Je trouve qu'un événement, c'est important. C'est très important. Dans ce contexte-là. Dans cette ligne de pensée-là, c'est une stratégie que je vois qui est beaucoup utilisée dans les milieux. Un événement à l'interne, par et pour un établissement. Puis ça crée une échéance où on se dit, telle date, on va être rendu telle place, puis on va pouvoir justement souligner nos progrès, puis voir où on est rendu. C'est ça. Ça devient un processus pour faciliter le changement, de créer un événement. Donc, c'est complémentaire. Ce n'est pas bien ou mal. C'est vraiment deux éléments qui sont importants à considérer pour amener les progrès dans notre milieu. Oui. C'est vraiment fantastique. J'aime ça, ton tableau. Là, on est rendu où, Marieuse? Est-ce qu'on est rendu à écouter un beau témoignage? On a un autre témoignage qui va mettre en valeur, dans le fond, le processus qu'on voit dans un établissement. On s'en va voir du côté de Granby, si je le dis. J'aime ça, la théorie, mais j'aime ça voir concrètement qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Ça, c'est fantastique. Il n'y a rien comme la pratique. Eh! Oui! Allons voir ce qui se passe du côté de nos collègues à Granby. Bonjour, je suis Gued Dupont. Je suis Alexis Lacombe. On est tous les deux conseillers pédagogiques au programme, avec une spécialisation en technopédagogie. Pour mettre en œuvre notre plan d'action numérique, on a d'abord créé une équipe de travail constituée des deux CP et aussi de trois enseignants qui représentaient la formation générale et les secteurs préuniversitaires et techniques. Tout le milieu a été interpellé dans le cadre des consultations en continu, ce qui nous a permis de faire un état de situation, notamment en ce qui a trait à l'usage du numérique par les enseignants. On a aussi validé à quel point ils se sentaient outillés, les besoins, les axes d'intervention à privilégier. On a aussi tenu une demi-journée de réflexion, ce qui nous a permis d'aborder certains enjeux et d'envisager les actions qui allaient vraiment nous permettre de concrétiser les objectifs. Le fil conducteur de notre démarche a vraiment été de mettre l'enseignant au centre du virage numérique, en prenant pour hypothèse que si on veut faire acquérir des compétences liées au numérique chez nos étudiants, ça passe d'abord par une mise en situation authentique dans les salles de classe. On ne sera donc pas étonné de voir que les trois volets de notre plan de mise en œuvre reflètent un peu cette orientation-là. D'abord avec un volet sur la formation, afin de donner à l'ensemble du personnel une formation de qualité, adaptée aux besoins qui sont exprimés et adaptée aussi au contexte, qui n'est pas toujours le même. Ensuite, en donnant l'opportunité aux gens de participer à des communautés de pratiques, pour permettre surtout aux enseignants d'échanger, de partager, de transférer en fait les obstacles, les enjeux, les victoires qu'ils ont connues en lien avec le numérique d'un contexte à un autre. Et le troisième volet, qui est l'offre de services institutionnels, qui vise à rendre disponible un outil décisionnel qui permet de choisir une solution numérique en fonction d'un usage ou d'un scénario. Les outils proposés seront ceux qui seront choisis par l'établissement et pour lesquels il y aura du soutien et de l'accompagnement. À terme, ce qui est envisagé comme avantage à la fin de la mise en œuvre, d'abord une plus grande gestion, en fait une gestion plus efficace, plus vigilante de nos ressources informationnelles. Au niveau du personnel, on espère être en mesure d'augmenter le sentiment de compétence pour l'ensemble du personnel, tout en favorisant l'autonomie des enseignants dans le choix des solutions numériques qu'ils vont vouloir mettre de l'avant. On donne aussi à tous l'opportunité de participer à une communauté où le partage se fait en continu et où on sent qu'on apprend les uns des autres. Finalement, pour l'étudiant, ce qu'on espère voir se dégager du plan de mise en œuvre, c'est qu'il va se dégager un plus grand sentiment de cohérence entre les grandes orientations qui sont prises au niveau institutionnel et les scénarios pédagogiques qui vont être mis de l'avant dans les salles de classe tout au long de son parcours. Bonne transformation numérique! Wow! Wow! Wow, ça c'est inspirant! Vraiment! J'ai le goût, Marius, d'aller au claveur d'âge. Il y a quand même, je voudrais relever deux éléments, c'est sûr qu'il y a plein de commentaires très enrichissants, mais j'ai retenu un en particulier qui dit « laissez place à l'innovation tout en respectant le rythme de chaque personne ». Ça fait qu'on parlait tout à l'heure justement de faire, l'important c'est de se mettre en action. Oui. Puis je voudrais remercier Anne-Marie Marcotte. OK. Elle dit « c'est important de valoriser les initiatives qui sont intéressantes puis qui donnent des résultats. Ça nous permet de les adapter, puis il faut les adapter dans d'autres contextes. » Ça parle d'effets multiplicateurs. Ça fait que c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Dans la même veine, oui. Oui, on peut influencer, on peut mobiliser. Puis je pense que la mobilisation par les pairs, c'est une condition extrêmement gagnante. Absolument. Puis comme on le voit dans la vidéo qu'on vient de voir de nos collègues à Grand Bay, j'ai senti, j'ai pris quelques petites notes, j'ai senti qu'il y a tellement de travail d'équipe derrière ce qu'on vient de voir derrière cette vidéo-là. Donc là, il y a le souci de la cohérence entre la vision puis ce qui se fait dans la pratique. Tu disais, il y a de la théorie et de la pratique. Puis on sent vraiment qu'au cœur de tout ça, il y a des choses qui vont être harmonisées au niveau de l'établissement parce qu'on pense à l'étudiant. Mais il y a aussi une grande place à ce que tu disais puis au commentaire qui est là. Le rythme de chacun, personnaliser un petit peu l'approche, que chacun son rythme et aussi chacun sa saveur. Donc il y a une question d'autonomie aussi là-dedans. J'ai des choix, j'ai des possibilités. Je trouve ça vraiment intéressant. Avec ce que tu viens de dire, j'irais au commentaire de Selma Amdani. J'ai peut-être massacré ton nom là, mais je trouvais important de te nommer. Parce que quand on prend la peine d'écrire un commentaire, je pense que ça vaut la peine de le nommer. Sortir de sa zone de confort, ça là, je pense que ça met la table pour nos prochaines discussions. Il dit avoir une équipe et des ressources aidantes. Ça là, c'est un incontournable. Absolument. Ça prend des ressources, ça prend des conditions, mais aussi à un moment donné, comme tu le disais, il faut se mettre en action. Puis ça, il y a juste moi, il y a juste Marius Bourgeois qui peut se mettre en action. C'est un choix personnel. Et la zone de confort de chacun est variable, mais je pense que c'est un incontournable. Exactement. Ça amène à développer des nouvelles compétences. Ça amène à développer de nouvelles compétences. C'est payant de sortir de sa zone de confort. C'est valorisant de le faire. On a un petit modèle à vous présenter avant de vous donner d'autres exemples concrets du terrain. On a un petit modèle qu'on va afficher à l'écran dès maintenant, qui est vraiment interordre. Parce que je regarde ça, je me dis, peu importe à quel niveau j'enseigne, ça m'interpelle beaucoup. Ça vient de Future Classroom Lab. Si on regarde le haut individuel, ça revient à ce que tu disais, on veut développer de nouvelles compétences. Et puis ce qui est intéressant dans ce visuel-là, c'est de suivre les flèches puis les verbes qui ont été choisis. Si on part du haut du visuel et qu'on descend vers la droite, vers les nouveaux espaces, les nouvelles compétences demandent de nouveaux espaces d'apprentissage, n'est-ce pas? Que ce soit physique ou virtuel. Daniel, les nouveaux espaces d'apprentissage inspirent des nouveaux scénarios pédagogiques. Parce que Daniel, si j'intègre le numérique, si j'ai un nouvel espace, ça ne garantit pas que ma pédagogie va être adaptée à cette nouvelle réalité-là. Non. C'est ça que je t'ai pour te dire. Les nouveaux espaces, tu peux mettre beaucoup de sous là-dedans. Mais ça ne garantit pas nécessairement que tu vas utiliser ces outils-là avec des usages qui vont faire en sorte que tu vas changer ta pédagogie ou tu vas différencier ta pédagogie. Exactement. Donc, le scénario pédagogique va avec. Puis si on parle du scénario pédagogique, le nouveau scénario, c'est le scénario qui développe les compétences. Pas l'espace, pas nécessairement l'outil, mais le scénario. L'expérience d'apprentissage que je vis en tant qu'étudiant, en tant que personne, c'est ça qui me permet de développer mes compétences. Donc, ça demande de repenser tout ça. Les verbes qui sont là, on peut aller dans les différents sens, dans toutes les directions. Puis le point de départ, ça peut être l'espace, ça peut être le scénario, ça peut être la compétence. On peut commencer où on veut. On peut commencer. Les points d'entrée, ce n'est pas linéaire. Ce sont variables. OK. Mais je trouve que les verbes sont forts. Oui. Demande, développe, favorise, inspire. C'est des verbes qui sont forts, qui sont mobilisants. Ça donne un sens. Ça donne un sens. Puis les petits pointillés, eux autres, Marius. Je pense qu'au cœur de tout ça, ma chère Danielle, la pointillée, c'est la vedette de ce modèle-là, à mon humble avis. Oui. Tantôt, tu nous as présenté le cadre de référence de la compétence numérique. Puis au cœur de ça, c'était l'humain. Mais les pointillés, c'est les relations humaines et la technologie qui sert de levier dans tout ça. Mais au cœur, c'est la relation humaine. Ce qui facilite tout ça, c'est la relation humaine entre nous, entre apprenants. Et puis, je pense que si on ne perd pas cet élément-là de vue, on ne peut pas faire fausse route quand on part des relations. Puis de la posture d'apprenant. Oui, tout à fait. Ça peut-il que l'utilisation plus soutenue du numérique appelle à la collaboration ou favorise la collaboration? Appel à la collaboration. Puis le numérique le favorise, la collaboration. En plus de ça, je pense qu'absolument, oui. Travailler en silo ou travailler en isolement en 2020, à mon humble avis, c'est un choix qu'on fait maintenant. C'est un mauvais choix, je pense, ça. On peut choisir de collaborer. On a accès à nos collègues grâce au numérique. Ça brise l'isolement, peut-être. Ça brise l'isolement, absolument. Donc, c'est un effet positif. Absolument. On a cru bon vous présenter ce visuel-là parce que ça stimule la conversation. Ça peut être une belle amorce pour discuter d'où on en est dans notre processus parce qu'on est parti de là. Et puis là, on aurait peut-être le goût de se diriger vers un autre exemple concret. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, on va où, là? On s'en va à Rimouski. Ah, c'est bon. On va à Rimouski. On s'en va rejoindre notre collègue Nelson J. C'est bon. Alors, on écoute. On revient tout de suite. Nous avons mis en place un nouveau service innovant pour bien répondre aux besoins de notre organisation. Notre grande famille se compose du cégep de Rimouski, de l'Institut maritime, du centre mathépédien d'études collégiales, ainsi que le centre de formation en mesure d'urgence à Lévis. L'offre du CTN est orientée vers le personnel enseignant, le personnel administratif, ainsi que les étudiants, dans l'objectif de les préparer à devenir des citoyens éthiques à l'ère du numérique. Nous avons fait un changement de paradigme dans l'offre de services. Nous accompagnons davantage l'ensemble de la communauté dans leur développement d'habilités technologiques et numériques. Le CTN, en fait, c'est le mariage entre la pédagogie et la technologie. Prenons par exemple un enseignant qui désire produire des capsules vidéo. Nous allons l'accompagner et actualiser ses façons de faire dans le développement de matériel pédagogique. L'accompagnement se fait tout au long de son processus pour que celui-ci devienne autonome dans la production de son matériel. Nous avons orienté, en fait, des grands chantiers en lien avec le plan d'action numérique, tels que l'apprentissage, les pratiques d'enseignement, la communication ainsi que la créativité dans notre CTN. Pour nous, c'est un défi au quotidien. Le Carrefour techno-numérique est un endroit pour innover, pour voir les choses de façon différente, tout en étant proche de la pédagogie, dans l'accompagnement que nous offrons à la communauté. On a un autre bel exemple concret, ma chère Danielle, n'est-ce pas? Oui, c'est fantastique. Le processus, l'accompagnement qui mène à l'autonomie, parce que le désir de toute personne, c'est de devenir autonome, le sentiment d'efficacité personnelle, n'est-ce pas? Oui. L'accompagnement qui est dans la relation humaine, qui est la démarche d'accompagnement. Oui, puis c'est important le rôle de ces personnes-là qui l'accompagnent, parce que c'est un rôle qui est précieux, dans le sens que c'est un soutien qui peut faire une différence. Et tout à l'heure, le commentaire qu'on avait, c'est de respecter le rythme de chacun. Ils doivent aussi se mettre dans cette posture-là d'accompagnement, qui fait en sorte qu'on respecte le rythme de la personne qui est accompagnée. On l'amène à faire un pas de plus, mais à son rythme. Donc, c'est quelque chose de... On entend accompagnement. Moi, j'entends respect, j'entends engagement, j'entends bienveillance. Bienveillance, oui. C'est bon ça? On aime ça? Écoute, il y a des personnes qui sont spécifiquement dédiées à ça, Marius, l'accompagnement. Oui. Puis moi, j'aurais le goût de dire aujourd'hui, de présenter une personne qui fait une différence, probablement dans pas mal de vies. Oui. Et puis, je vous la présente, puis je la remercie d'être là d'ailleurs aujourd'hui avec nous. Merci tellement. Vraiment. Nathalie Bastien. Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, bon matin. Ça, c'est intéressant d'avoir des invités comme ça, qui sont dédiés, et que pour ces personnes-là, l'accompagnement, c'est une action qui est extrêmement importante, particulièrement dans le développement des compétences numériques. Nathalie, dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi, au juste? C'est quoi ton rôle? Moi, je suis la conseillère responsable du réseau des répondantes et répondantiques à la Fédération des cégeps. OK. Donc, dans chacun des cégeps, il y a un conseiller pédagogique responsable de l'intégration du numérique, un CPTIC. Oui. Et ces personnes-là sont réunies en une communauté de pratiques qui s'appelle le réseau reptique pour briser l'isolement et éviter de réinventer la roue dans chacun, dans son collège. Oui. OK. Et puis, ces personnes-là qui sont conseillers pédagogiques, est-ce qu'il y en a partout? Est-ce que c'est des personnes qui sont accessibles facilement par les enseignantes et les enseignants? Il y a une personne qui est nommée par collège. Dans certains collèges, il y a un CPTIC à temps plein et dans d'autres collèges plus petits, il y a un CP, un conseiller pédagogique dont une portion de la tâche est associée au développement de la compétence numérique, au développement professionnel des enseignants en lien avec le numérique. OK. Mais il y a une personne par collège. Je suis certaine que les gens qui nous écoutent connaissent qui est le reptique de son collège, mais si jamais… Des gens sollicités. Oui, c'est habituellement des gens bien sollicités, mais qui pourraient t'amener à être encore plus sollicités dans le contexte qui nous intéresse. Et donc… Donc, c'est un appel qu'on vous fait ce matin en vous disant ne vous gênez pas, allez-y. Sollicitez votre conseiller pédagogique au TIC parce que cette personne-là, elle est là pour vous, pour vous aider. Qu'on soit débutant ou prochain, est-ce qu'il n'y a pas de niveau à avoir avant d'être accompagné? Tout le monde peut faire appel à un CPTIC, bien entendu. J'ai beaucoup entendu ce matin, tant dans le clavardage que dans vos propos, l'importance de l'accompagnement, de respecter le rythme des gens, de « ce n'est pas en tirant sur la fleur qu'elle va pousser plus vite ». Bien, je pense que c'est quelque chose qu'un conseiller pédagogique comprend bien dans sa posture professionnelle. On accompagne tant un enseignant qui est débutant dans l'intégration du numérique qu'accompagné des enseignants qui ont des projets d'innovation comme de la réalité virtuelle ou de la simulation, etc. Mais ça peut aller jusqu'à faire les premiers pas dans un environnement numérique d'apprentissage. Ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça. Bien, écoute, un monde de possibilités. Tout à fait. Hein, Nathalie? Écoute, j'aimerais ça que tu nous partages, Tommy, tu nous as partagé des belles images de ton réseau, qu'une communauté de pratiques en accent. Moi, je trouve ça très stimulant parce que tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça vraiment, ça brise l'isolement, le fait d'être en communauté de pratiques, le réseau des conseillers pédagogiques. Alors, je trouve que c'est une belle force de pouvoir se réunir comme ça et de travailler ensemble. Et ça se passe comment avec ce réseau-là? Le réseau reptique se rencontre en personne deux fois par année. Puis, on se réunit en équipe virtuelle grâce aux outils du numérique plusieurs fois. J'aurais le goût de dire, il y a des rencontres plusieurs fois par semaine entre les différents membres des équipes de travail. Et donc, on se rencontre pour créer des objets de travail qui vont être réinvestis après dans le réseau. Puis, ce qui est intéressant pour les enseignants qui nous écoutent, c'est que faire appel à son CPTIC, c'est s'ouvrir à un monde de possibilités. Parce que s'il y a un prof qui a une idée pour intégrer le numérique, il y a de fortes chances qu'il y ait un autre prof quelque part au Québec qui a la même idée. Puis, le répondantique, comme il connaît le répondantique de chacun des collèges de la province, c'est facile via nos outils numériques comme un appel à tous de retrouver qui travaille sur tel objet de travail dans un autre collège. Donc, on peut être amené à être des vecteurs de collaboration partout dans le monde. J'allais dire un Cupidon pédago numérique. Je n'entre pas là-dedans, mais on peut dire qu'on est en février quand même. Il est dans le thème, Marie-Euse, c'est dans le thème. Mais c'est intéressant parce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est l'effet multiplicateur de la personne tout à l'heure dans son commentaire qui disait, justement, il faut les publiciser, ces activités-là qui sont innovantes et qui ont eu des impacts intéressants. Donc, il faut les publier, il faut les diffuser. Donc, par le biais, par ce chemin-là, c'est certain que là, on vient de multiplier pas mal. Dans le fond, on a tendance des fois à refaire le monde et à réinventer le bouton en quatre trous, alors qu'on a tout autour de nous. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a essayé quelque chose qui pourrait répondre à notre besoin. C'est un peu ce que tu dis. Puis, le fait de faire appel au conseiller pédagogique, qui a un grand réseau, il est partout dans le fond. Oui. Moi, je trouve que c'est un rôle vraiment important, ce que tu dis, d'amener les gens à partager ce qu'ils font. Parce que dans le fond, c'est qu'on met en valeur ce que chacun est en train de faire. Puis, on a tous, les trois ici, on a une posture d'accompagnateur dans certaines de nos fonctions. Puis, dès que je vois une belle pratique ou une pratique que je me dis, wow, il faudrait le partager parce que justement, on est réseauté. La réaction que moi, j'obtiens souvent, c'est bien, Marius, ce que je suis en train de faire présentement, ce n'est pas encore assez bon pour être partagé. Bien sûr. Puis, c'est toujours dans ma tête assez bon pour être partagé. Puis, c'est important qu'on partage. On ne sait pas qui a la même idée que nous, mais on ne sait pas non plus qui notre idée pourrait aider à aller plus loin. Dans toute son imperfection de notre idée, parce qu'on est rendu là. L'importance de partager ces choses-là. J'imagine que tu vis des choses semblables, que tu vois des choses, wow, il faudrait le partager. Est-ce que tu as la même réaction? Les gens sentent que ce n'est pas nécessairement assez bon à partager. Est-ce qu'ils ont cette réaction-là? Mais on a beaucoup cette tendance-là à travailler notre propre matériel, puis à ne pas vouloir le montrer tant que ce n'est pas à un niveau de qualité attendu. Mais le numérique permet, puis le paradigme du numérique nous fait réfléchir en termes d'amélioration continue, puis de co-construction. On construit ensemble, puis chacun améliore un peu, ou met à sa main du matériel de quelqu'un d'autre, tout en, évidemment, respectant le docteur et tout ça. Mais donc, ça nous amène à travailler ensemble, puis à travailler en amélioration continue. Oui, en mode bêta-perstituel, comme certains dirait. Oui, tout à fait. En collaboration. En collaboration. Vraiment, en vraie collaboration. Oui, intéressant, franchement. Et puis, écoute, Nathalie, j'aurais le goût de te dire, oui, tu as dit aux auditeurs, interpellez les CPTIC. Oui. Ces gens-là sont là pour vous. Oui. Puis, moi, j'aurais le goût de dire, je reste là-dessus, en me disant, écoute, c'est le message clé, dans le fond, aujourd'hui, de dire, bien, cette personne-là, c'est une personne qui peut faire la différence dans votre enseignement, qui peut vous donner le petit coup de pouce, tu sais, la petite sécurité, des fois, qu'on a besoin juste de faire un petit… Et ça, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de se mettre en danger. Je mets ça en guillemets. Parce que, dans le fond, c'est prendre le risque. Il n'y a pas vraiment de danger, effectivement. Il faut commencer une conversation. C'est bon. Ça, ça serait une belle première étape, d'avoir une belle conversation avec le CPTIC de votre milieu. Prochaine étape. Première conversation ou une énième conversation pour ceux qui sont déjà en accompagnement. C'est une belle prochaine étape. Oui, tout à fait. Fantastique. Quelle est notre prochaine étape à nous, parlant de prochaine étape? Est-ce qu'on parle des organismes TIC partenaires? Est-ce qu'on affiche ça? Ça vaut le coup, parce qu'il y a une multitude d'organismes et de partenaires dans le réseau qui sont là pour vous, pour vous aider. Puis là, on ne les passera pas un par un, mais je veux quand même prendre le temps de dire que chacun de ces organismes TIC ou ces partenaires du ministère, après le webinaire, vous allez pouvoir retrouver sur le site une description de chacun d'eux avec ce qu'ils font, comment ils peuvent vous aider à aller plus loin. Donc, ça vaut le coup, après le webinaire, de retourner éventuellement quand tout sera remis sur le site et de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici, moi, je n'en connaissais pas la moitié, là. Donc, je suis contente de lire ça. Je me dis, ah, intéressant. Ça déclenche un peu de curiosité chez moi. Donc, je vais certainement aller voir qu'est-ce qu'ils font, ces partenaires-là, puis comment ils peuvent venir être en soutien, puis en accompagnement aux différents milieux. Alors, c'est super. C'est fantastique. Ça l'est fantastique. Puis, peut-être pour conclure cette portion entrevue avec Nathalie Bastien, qui a accepté notre invitation, puis une question qu'on pose aussi à nos auditeurs, c'est peut-être, partagez-nous un exemple de pratique où le numérique est un vecteur de valeur ajoutée dans votre milieu présentement. Puis toi, comme conseillère pédagogique, tu vois plein de choses, tu en as mentionné quelques-unes. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais peut-être en conclusion ici de nous partager des pratiques innovantes ou gagnantes où le numérique est un vecteur de valeur ajoutée dans ce que tu as vu, là? Évidemment, il y en a beaucoup. Le numérique peut améliorer des pratiques d'enseignement, de prestation de l'enseignement, par exemple, une façon de présenter du contenu. Le numérique peut être utilisé pour des stratégies d'apprentissage. Je pense par exemple à l'utilisation des outils numériques pour la collaboration, pour les travaux d'équipe. Le numérique peut être utilisé en soutien à l'évaluation des apprentissages, concevoir des outils d'évaluation formative, etc. L'utilisation d'un environnement numérique d'apprentissage. Puis, le numérique peut aussi être en soutien, comme on l'a vu dans la première vidéo, à la motivation puis à l'engagement de l'étudiant. Ce n'est pas inintéressant, cette valeur ajoutée-là. Donc, il faut la porte d'entrée pour essayer de trouver les possibilités avec le numérique. Oui, puis l'important, c'est d'y aller avec une intention pédagogique, puis ensuite de trouver un outil approprié. Puis, le conseiller pédagogique, c'est la personne toute indiquée pour nous, pour avoir un dialogue, pour trouver le meilleur outil qui va répondre à nos objectifs pédagogiques. C'est super. Oui, vraiment. Merci tellement, Nathalie. Merci, Nathalie. Vraiment, ça a été une belle rencontre ce matin. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Pas assez long. Pas assez long, hein. C'est jamais assez long. Donc, vous, chers auditeurs, ils sont en train, on pose une troisième question. Une autre question. Qui est, partagez-nous un exemple de vous dans votre milieu. On la réaffiche à l'instant. Puis, pendant que vous êtes en train de répondre à tout ça, on va aller voir un autre exemple super concret du cégep Édouard Montpetit. On va voir la puissance d'un espace qui est au service de ça, des nouveaux scénarios pédagogiques et du développement de compétences. On revient après à la prochaine vidéo. Bon visionnement. L'espace Moebius est un lieu d'expérimentation où trois sections se côtoient. Un média lab, une classe d'apprentissage actif et une zone discussion. Au média lab, on y retrouve différentes imprimantes 3D. Cette technologie stimule la créativité. Elles permettent le développement de matériel pédagogique et de projets personnels. Il y a aussi des casques de réalité virtuelle. Ils sont utilisés pour s'immerger afin de mieux comprendre les concepts abstraits. Nous entrons dans la classe d'apprentissage actif qui est constituée de mobilier mobile. Elle s'adapte aux différentes activités et approches, mettant l'étudiant dans l'action. L'espace Moebius, ça me permet vraiment de varier mes méthodes d'enseignement. Donc, je peux vraiment faire plus d'inclusion et puis surtout de favoriser le travail collaboratif. Une conseillère pédagogique TIC accompagne les professeurs qui désirent diversifier leurs pratiques en utilisant les technologies. Nous voilà dans la zone discussion. Ici, l'environnement est adapté à des activités qui favorisent la communication formelle et informelle, la collaboration et le travail en équipe. À l'espace Moebius, un technicien en travaux pratiques soutient le professeur avec les outils technologiques, ce qui lui permet de vivre une expérience positive. Oui, Marius, je trouve que moi, j'aimerais ça aller étudier dans un local comme ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils. Mais en fait, dis-moi donc, est-ce que tu as eu un petit partage de comment ils utilisent ces outils-là? Parce qu'on en a eu un peu de... Quelques exemples. Quelques exemples, mais encore, je suis curieuse de savoir, mais on peut aller jusqu'où avec ces outils-là? Puis une salle comme ça, écoute, on est à un autre niveau-là? Oui, mais ce que j'apprécie de ces environnements-là, c'est que souvent, la façon qu'on les nomme donne l'intention. J'entends là l'espace d'apprentissage actif. En autre mot, quand on est dans cet espace-là, l'apprenant devrait être actif ou jouer un rôle actif dans son apprentissage. En autre mot, le scénario pédagogique, puis je ne sais pas si on peut, pendant ce temps-là, remettre peut-être le visuel qu'on avait tantôt avec le triangle. Dans le fond, c'est que si j'ai un espace d'apprentissage actif, le scénario pédagogique doit soutenir un apprentissage actif aussi. L'espace à lui seul ne peut pas faire tout le travail. Puis le numérique vient soutenir tout ça. Puis le fruit de tout ça, c'est que ça nourrit le développement des compétences. Puis au cœur de ça, on le sentait dans le témoignage de l'enseignante, qui a le goût de varier ses stratégies d'enseignement pour ses étudiants. Donc les relations humaines, la personne qui est au cœur de toutes ces décisions-là, c'est ce que je vois quand je vois des espaces comme ceux-là. Mais je me dis, si j'ai une salle de classe plus traditionnelle avec des pupitres, je n'ai pas peut-être accès à un local comme celui-là, ça ne m'empêche pas de repenser mes scénarios pédagogiques puis de créer des espaces d'apprentissage actifs parce que ça ne vient pas nécessairement de l'environnement, même si ça le soutient. Ça vient de mon design pédagogique puis de comment je conçois la démarche d'apprentissage. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Oui, ce n'est pas banal ce que tu viens de dire. Non, c'est comme important. Effectivement. Oui, tout à fait. Mais justement, suite à notre question sur la valeur ajoutée du numérique, René Bélanger, il nous dit que lui, il utilise Teams, qui est une application pour les échanges et les partages en dehors des rencontres physiques de la communauté de pratique avec les enseignants. Ça fait que ça, c'est vraiment, tu vois, ça facilite aussi les moments d'échange puis de partage. On l'utilise de plus en plus d'ailleurs, ce genre d'application-là pour nous permettre justement de rejoindre les gens qui sont un peu partout. Je ne serais pas avec vous aujourd'hui sans le réseau. Effectivement. Que ça passe par Teams ou autre, l'idée d'avoir accès à nos collègues. Puis je sens ici qu'il y a peut-être le formel et l'informel. Il y a des rencontres plus formelles, mais on continue de la discussion informellement dans un espace qui est désigné pour ça. C'est tellement puissant. Tout à fait. C'est l'accélérateur du développement professionnel, c'est les collègues. Bien, merci René pour ton partage. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'on avait autre commentaire dans le clavardage? Parce qu'il y a beaucoup d'action puis les gens au clavardage nous partagent ça. On voit ça défiler. On remercie tous les participants qui prennent le temps de placer ces commentaires-là. On va avoir accès à ça par après puis on les lit tous. Bien, je vais peut-être un dernier commentaire de Marie-Josée Tondreau. Elle parle de classe active, de formation en ligne. Ça c'est bien ça, c'est la première fois qu'on en parle aujourd'hui. La réalité augmentée aussi. Absolument. Alors vraiment, valeur ajoutée, effectivement, la formation en ligne pour les adultes en emploi. On a entendu dans le Vox Pop d'ailleurs, il y avait gestion de commerce qui était donnée en ligne. Gestion de commerce en ligne. Oui, qui permettait de rejoindre des gens partout, mais qui avaient des situations personnelles qui faisaient que c'était impossible pour eux d'être présents physiquement. Ça fait que tu sais, quand je lis Catherine Parent qui écrit ça, c'est des adultes en emploi. Bien, ça veut dire que c'est une condition qui fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement être en ligne le jour à telle heure, mais ils peuvent se brancher à distance. Et ça, c'est une nouvelle possibilité, mais qui change la vie de personnes qui ont des conditions particulières. Que ce soit des conditions comme on a vu dans le Vox Pop Santé, tu es un athlète de haut niveau, ou tu fais des études, un retour aux études, tu es loin, tu ne peux pas avoir accès facilement à un lieu physique. Moi, je trouve que ça, c'est une possibilité, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée. Tout à fait. Tout est possible. Oui, tout est possible. Grâce au numérique. Exactement. Autre exemple, peut-être une dernière vidéo. Il a fallu faire des choix. Il y a tellement de gens qui auraient pu contribuer au webinaire par l'entremise de vidéos, parce qu'on veut voir ce qui se passe concrètement dans le milieu, n'est-ce pas? Une dernière qui nous vient du Collège Dawson, où on va justement voir la puissance ou l'importance d'avoir accès à un réseau. Une dernière vidéo. On vous laisse regarder ça et on revient tout de suite après. Quand j'ai commencé à enseigner, je venais tout juste de finir mes études en psychologie et je me suis retrouvée parachutée dans une classe. J'avais besoin d'aide. J'ai décidé de rejoindre la communauté d'apprentissage actif de Dawson, la DALC-DALC. La DALC m'a procuré un réseau de soutien de plus de 100 enseignants de toutes sortes de disciplines, m'a fourni un flux constant de nouvelles ressources et j'ai eu le sentiment d'y être à ma place. La DALC aide tous les enseignants à utiliser et à développer des méthodes pédagogiques d'apprentissage actif. Avant de me joindre à la DALC, je ne me serais pas considéré comme un technophile, mais j'étais ouvert d'esprit. Maintenant, j'utilise l'apprentissage actif dans le laboratoire et à l'extérieur de la classe avec des outils en ligne. J'échange même régulièrement avec d'autres enseignants qui l'utilisent dans leurs cours d'histoire et de français. La DALC propose des rencontres hebdomadaires et plusieurs ateliers chaque semestre pour aider les utilisateurs débutants et avancés. L'apprentissage actif est une approche que vous pouvez utiliser dans un environnement très ou peu technologique. Les salles de classe sont des amplificateurs technologiques pour les pratiques pédagogiques relatives à l'apprentissage actif. Lorsque mes étudiants rédigent un protocole d'expérience, leurs hypothèses, procédures et limites sont affichées et tout le monde peut participer. Les expériences sont affinées et améliorées. Je peux suivre leur résolution de problèmes en direct et à fur et à mesure qu'elles arrivent. C'est un apprentissage actif qui enrichit toute la classe. Il y a une grande différence entre savoir comment fonctionne un tableau électronique et savoir comment utiliser un tableau électronique efficacement dans sa salle de classe. Par exemple, au lieu de faire apparaître un schéma de la radioactivité du carbone avec plein de couleurs, tu peux inviter un étudiant à venir utiliser le tableau interactif et à compléter un schéma incomplet. C'est ce qui va permettre aux étudiants d'être plus investis dans leur apprentissage. Adopter une nouvelle approche et apprendre de nouvelles technologies, c'est du travail, mais ça en vaut vraiment la peine. Marius, wow! Tellement, mais tellement inspirant. J'ai remarqué, elle parle beaucoup de communautés, de pratiques, comment c'est important pour amener le changement. Puis on le sait que ça, ça fait une différence, le fait d'être ensemble, tout le monde ensemble, puis de parler de ce qui nous inspire, mais aussi des fois de ce qui nous bloque, nous arrête. Parce que ce n'est pas toujours rose. Ça fait partie du processus. Bien, voilà, ça fait partie du processus. Oui. Tout à fait. Ce que j'apprécie tellement aussi dans cette vidéo-là, c'est de voir à la fin, c'est du travail, mais ça en vaut la peine. Tu sais, sortir de sa zone de confort, aller consulter le réseau, initier une conversation entre collègues, s'essayer, ça crée de l'enthousiasme pédagogique. Puis un commentaire comme ça, ça veut dire que ça vaut la peine. En autre mot, ça vaut la peine de se mettre en mouvement, de parler à ses collègues, d'échanger, puis d'oser, parce qu'il faut oser parfois, parce que ce qui est en toile de fond de tout ce qu'on discute depuis ce matin, c'est qu'on parle d'innovation en éducation, on parle d'améliorer, valeur ajoutée, on veut améliorer ce qui se passe pour tous les apprenants concernés. Ça, c'est les adultes et les enfants ou les adultes qui nous sont confiés aussi au collégial. Tout à fait. L'innovation. Parlons de l'innovation. On a un autre beau visuel pour vous, chers participants, vous allez apprécier ça. Innovation, regardez ça, on met ça à l'écran dès maintenant. Oups, celui-ci. Alors, innovation en enseignement supérieur, puis on pourrait même dire… Partout. Partout, en éducation. Oui, oui, quand on parle d'innovation. Bien, absolument. C'est que même si on parle d'un plan d'action numérique, on parle d'outils, l'innovation, ce n'est pas nécessairement lié à la technologie. La réalité, c'est que ça part du besoin de l'autre, ça part de l'empathie. Qu'est-ce qui est mieux pour cet étudiant-là maintenant? Comment est-ce que la technologie que j'intègre dans ma pratique ou la pratique ou le nouveau scénario pédagogique vient-il de répondre aux besoins de l'étudiant qui m'est confié? Donc, la réalité, c'est que ça part de l'empathie, ça part du besoin. Pourquoi c'est mieux? Ensuite de ça, bien, ce n'est pas nécessairement mon idée ou l'idée de Daniel, c'est de regarder quelles sont les bonnes idées. Puis tantôt, on a vu dans le témoignage de Nathalie qui nous disait, nous, on a connaissance dans le réseau des différentes initiatives, les bonnes idées, on a accès à ça. Ce n'est pas important de qui ça vient. C'est important de reconnaître les sources des idées, les citer, mais de qui ça vient, c'est la meilleure idée qui est importante. La meilleure idée dans le contexte qu'on a besoin, qui répond aux besoins, particulièrement là, au moment où ça s'inscrit. Oui. Puis au collégial, on est dans une approche par compétence. Oui. Fait que tu sais, quelles sont les meilleures idées qui nous permettent justement de préparer les étudiants à soit passer à l'université ou soit intégrer le monde du travail pour qu'ils deviennent les entrepreneurs de leur vie, dans le fond, qu'est-ce que tu parlais du commerce santé? Alors, on se soyez compétents. Éthique, compétent, tout ça. Éthique, compétent, autonome. Oui. Responsable. Nommez-en. Oui. Ce qui est revenu aussi tantôt par rapport à l'innovation, c'était, l'innovation, ce n'est pas nécessairement commun. En d'autres mots, ce n'est pas la même pratique pour tout le monde. C'est personnel. Chacun son rythme, ça veut dire que ce qui est une innovation pour Daniel Boucher, ce n'est peut-être pas une innovation dans la classe de Marius Bourgeois. Ce n'est pas bien ou pas bien. C'est personnel, une innovation. Bien, c'est le rythme. Le rythme de chacun. Le commentaire de tout à l'heure est tout à fait pertinent dans ce contexte-là, c'est respectons le rythme de chacun. Absolument. Oui. Si on défile, peut-être nos trois derniers, c'est que ce n'est pas nécessairement une question technique, c'est plus une question de posture. Parce que pour amener des scénarios pédagogiques qui soutiennent une pédagogie qui est plus active, qui améliore, c'est une question de posture. On l'a senti même dans le témoignage d'un des enseignants dans le vox pop. Parfois, on est nous-mêmes apprenants, on apprend de nos élèves, il n'y a pas de problème là. Oui, il faut avoir une dose d'humilité. Une dose, oui. C'est toujours ce que tu dis. On se garde une petite gêne. Oui, ça prend une certaine dose d'humilité, mais en même temps, je trouve que ça nous aide à développer notre sentiment d'efficacité personnelle. Parce que quand je réussis, puis je réussis un défi, on va dire, des fois c'est carrément un défi, bien, ça me place dans une zone qui était inconfortable, va devenir confortable, va faire en sorte que je vais avoir développé un sentiment d'efficacité plus intéressant, plus positif. Puis je vais avoir le goût après de m'engager encore plus, puis d'aller encore un petit peu plus loin. Fait que je trouve que la boucle de la proximité de ma zone de confort est intéressante à inscrire à ce moment-là. Ça nourrit la persévérance. Ça nourrit la persévérance, absolument. Tout à fait. Puis dans le fond, le dernier, comme tu viens de le dire, dans le fond, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas impossible l'innovation, c'est inconfortable, mais on se sent compétent à force de le faire. Puis ça dépasse le savoir-faire, c'est davantage un savoir devenir. Puis on l'a senti chez Nathalie tantôt dans son commentaire, elle disait le mode bêta perpétuel, être en mouvement, avoir une posture d'apprenant. Le savoir qu'on veut développer, c'est savoir devenir. C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi la meilleure prochaine étape de mon étudiant? Puis quel scénario va soutenir ça, cette meilleure prochaine étape-là? Donc c'est un tableau qu'on voulait vous partager, qui est dans le fond encore là pour soutenir les discussions entre collègues. Tout à fait. Puis j'ai le goût d'en même temps qu'on va parler du thème suivant. Oui. J'aurais le goût de lancer la prochaine question en même temps, considérant qu'il reste deux minutes. Je t'imprévise ça, là. Est-ce que tu es dans la zone de confort maximale? Pas sûr, hein? Je viens de te changer. Mais là, regardez, vous le savez, en direct, Daniel, qui est en train de rendre Marius inconfortable, il n'est plus dans sa zone proximale d'innovation, parce que je lui dis, changeons ça. Mettons tout de suite, prends une petite gorge d'eau, on va inscrire tout de suite sur le clavardage. À quoi ça pourrait ressembler à vous, votre prochaine étape? Pour vous mettre un peu dans une zone de développement, je veux qu'on revienne à l'eau du Japon, par exemple, parce que je trouve que c'est important. Oui, on va revenir. Mais allons-y avec cette question-là. Puis pendant que vous y réfléchissez, avec tout ce qu'on vient de vous dire, bien moi, je pense qu'on peut clôturer tout ça. Bien, ça peut aider les gens à cerner leur prochain étape, parce que ça met tellement un beau visuel pour soutenir ça. Exactement. Donc, on peut peut-être afficher, pendant que vous répondez à ça dans le clavardage, on affiche le prochain visuel qui va soutenir votre décision par rapport à ça. Regardez ça si c'est beau, ça nous vient d'un tweet de Céline Drouin. Qu'on a mis la référence, la source au bas de tout ça. On a dit qu'on respectait les sources, mais on partageait les bonnes idées. Oui. Le rythme de chacun, je pense à la zone proximale de développement. Le visuel qui est là parle d'une zone proximale d'innovation. Puis, en haut de la liste, il y a l'idée de se réseauter. On ne peut pas faire ça tout seul. Il y a l'idée de prendre des risques, d'utiliser la technologie, mais pour transformer l'expérience d'apprentissage. Être empathique, n'est-ce pas? Se placer dans la peau de l'autre pour être au service de l'autre et avoir une posture ou une pratique qui est réflexive. Il faut se questionner pour savoir si ce qu'on est en train de faire, ça a l'impact souhaité dans notre pratique, mais aussi dans l'apprentissage et l'engagement des jeunes et moins jeunes qui nous sont confiés. Donc, c'est tellement un beau visuel. On vous présente ça en 30 secondes. Mais ça vaut la peine peut-être de l'étudier. On en a parlé aujourd'hui de tous ces éléments-là. Écoutez, on a le goût de vous dire merci d'avoir été là. Il est 11 heures. Continuez la conversation sur les balises qu'on vous a parlé dès le début de la rencontre. Allez-y, continuez de clavarder si vous avez le goût. Nous, on continue de vous lire. Et puis, j'espère qu'on a répondu aux objectifs de ce webinaire. On vous dit peut-être à la prochaine. Qui sait? Merci beaucoup tout le monde. Merci Daniel. Merci Marius. Et merci à toute l'équipe derrière la technique de ça aujourd'hui. On a des spectateurs, ils ne le savent pas, mais on a des spectateurs aujourd'hui qui nous observent religieusement. Donc, écoutez, merci effectivement à tout ce beau monde parce que sans vous, on ne serait pas là. Sans l'accueil que vous nous réservez, sans les témoignages et tout ce qu'on a reçu aussi comme matériel. Et on a dû faire des choix. C'est bien quand on a des choix à faire. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation sur le terrain, c'est sûr. Absolument. Puis, vous aurez compris qu'on remercie le cégep de Lignoilou pour leurs locaux. Pour tout. Leur accueil, leurs locaux, leur dynamisme. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada